Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaids et aujourd'hui on se retrouve là qu'il y a parce que nous étions à la recherche d'un cercle qui tourne et on a pensé à celui-là. Et puis la photo a l'air d'être d'accord. Très bien, bravo. Korogu sera content. Peut-être. Non mais c'était pas ça que je pensais ! En parlant de Korogu, j'ai vu que ça brillait là-bas. Ça brille bien mine de rien. En fait il faut faire la quête des Korogu la nuit. Comme les âmes de spectre de Twilight Princess, le tirerail de Twilight Princess que tu ne peux plus invoquer dans ce jeu, mais c'est pas grave. Mais ah ok. Il va être le moment de montrer tes talents de tireur d'élite. Je pense que ça va aller plus lentement et en fait pas du tout. Ah mais c'est boulier ! Bah dis donc il y en a des choses au-là qu'il y a. Ah c'est ça qui faisait de la lumière aussi. Je ne sais pas s'il va assez loin. Oui c'est beau. Ma phrase est beaucoup trop longue par rapport à l'action. Bien joué ! Tu m'as trouvé ! Tu vas pouvoir redonner ça à mon ami de la ville de Korogu. Il va te donner un cadeau qui sert à rien. Bon lui on va l'aider parce que sinon on va l'oublier à tout jamais. Oh ce serait dommage de ne pas aider boulier quand même. Surtout comment ça va être pénible de les trouver plus tard. Tu ne me pensais pas grave ça sera fait un jour peut-être. Eh oui ça va aller. Parce que évidemment il y a le masque de boulier qui sera rajouté en DLC pour que tu les trouves tous. Oh c'est trop méchant en plus il est à moitié dans le vide et tout. Il peut faire tomber son truc carrément. Là il tombe dans l'eau. Un petit babine qui passe, son truc il disparaît, il pleure. Moi de faire ça ça me fait penser que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Galak. Galak me manque. C'est vrai ! A chaque fois je pensais que tu l'as récupéré et tu l'as jamais récupéré. Bah il y avait beaucoup de montagnes alors c'était pas possible. Sur la montagne de la mort, espèce de lâche. Je sais pas ce qu'il a dit mais j'ai lu espèce de lâche et je me suis dit... Non toi Cathy ne dirait pas ça boulier. Espèce de lâche, tu n'es qu'un lâche. Tu es parti et tu as dormi 100 ans. Moi je dis que c'est une preuve de lâcheté. Et après que je t'en fais, t'as redormi encore au début de ce jeu. Tu fais que dormir Link. J'ai regardé tes autres jeux, qu'est-ce qu'il se passe ? Zelda 2, c'est Zelda qui dort. Link to the Pass, c'est Link qui dort. Link's Arkening, c'est Link qui dort. Ocarina of Time, c'est Link qui dort. Majora's Mask, c'est Link qui dort. Regarde il a donné des fleurs-bombes, trop sympa. Pas mal, pas mal. Tu dors tout le temps Link. Moi je le dis, j'ai pas peur de le dire. C'est un peu la tradition. Retournons dans la super forêt des Korogus. J'espère que tu aimes bien quand même cette tradition qui a été instaurée depuis Link to the Pass de Link qui dort au début de l'aventure. C'est le seul moment où il dort d'ailleurs, donc il faut en profiter. Sauf dans ce qu'il y a en sort, ce qu'il y a en sort, il y a beaucoup Link. Fatigué. Après, je sais pas, faut se dire que voilà, après une bonne nuit de sommeil, c'est l'heure de partir à l'aventure. Chaque nouvelle journée est une aventure en soi. Ah bah, très très bien. Alors ? Je veux voir ça ! Ah bah oui, c'est lui. Un grand cercle qui tourne dans l'eau, j'aimerais bien voir ça ! Tu as porté ? Mais il avait pas de point d'exclamation. Mais c'est normal, tu lui as déjà parlé. Ouais mais je sais pas. Oh c'est ça le cercle qui tourne dans l'eau ? C'est vraiment impressionnant. Mais ça me donne un peu le tournis quand je le regarde. Ces grands cercles qui tournent existent donc pour de vrai ? Merci ami héros. Mais tu te souviens de cet ami dont je t'ai parlé ? Il m'a dit quelque chose d'encore plus incroyable. Il m'a dit qu'il existe aussi des grands cercles qui tournent dans le sable. Et du sable qui tourne, tu crois que ça existe vraiment ? Oh là 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 ! C'était donc ça, les cercles qui tournent. Ah bah tu croyais qu'il n'y en avait qu'un, mais en réalité il y en avait plusieurs. Eh bah écoute, petit con. Bon alors est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent de l'aide ou pas ? Déjà je voulais trouver l'entrée de la forêt. Avec le korogu qui est vers l'épée. C'est pas à l'entrée ? C'était plus vers le sanctuaire. T'as vu un autre korogu ? C'est pas que j'ai vu un autre korogu. Mais plutôt... Il était endormi à l'époque. Un korogu qui a du goût. Ah bah non, c'était là en fait. Ouais donc l'épée est là. Mais il y en avait un ici qui ne bougeait pas et il n'est plus là en fait. Du coup bah... Mais j'avoue que je serais tentée éventuellement aussi d'aller vers le sanctuaire de droite. Peut-être qu'il y a un korogu qui te dit... Bah en fait à la base, oui j'allais aller là-bas, mais finalement je me suis dit que j'allais suivre l'entrée. Parce que... Bah s'il dissuie les lumières... Ah bah regarde. Ah ! Comme c'est joli ! C'est un joli verre pour une pierre, hein ? C'est moi qui l'ai trouvée. Tu vas faire une émoi de coquillerie ? Oh non, tu peux pas l'avoir, c'est moi qui l'ai trouvée. Mais si tu me rends un petit service, je changerais peut-être d'avis. C'est bête comme chou, j'adore manger des pommes d'or. Une jolie pierre, c'est joli, mais ça remplit pas le bidou. Alors je te donne ma pierre en échange de 5 pommes d'or. Tout d'abord, au bout... Tout au bout de ce chemin, il y a un grand marais. Il s'appelle le marais Mido. Et la partie nord de ce marais, il y a des pommes d'or. Mais aussi beaucoup de monstres. Alors c'est quand même un peu dangereux d'aller en cueillir. Et puis le marais Mido, c'est un marais sans fond. Alors ne tombe pas dedans. Enfin, tant que tu m'apportes 5 pommes d'or, tu peux les cueillir où tu veux après tout. Alors ? T'as des pommes d'or ? Attends, tu veux spécifiquement des pommes... Oh non, on a juste pas assez je pense. On aurait tout mangé ? Il nous en manque 4. Enfin, on en a 4, tu vas voir. Ah non, 3. Ah, ok. Bon, bah là, tu vas chercher des pommes. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait consommé autant de pommes d'or. Mais je suis sûre que moi-même, j'ai cuisiné des trucs avec. Bah déjà, on en a donné à Galak. Enfin, voilà. Oh, c'est quoi ça ? Si c'est un insecte, mais... C'est un insecte que je n'avais jamais vu. Il va partir si je m'approche. Oh, c'est une choursouris. Ah, ok. Bah moi, je croyais que c'était un insecte. Ah ouais, d'accord. Les pommiers, il y a aussi des arbres méchants. Ah là, il n'y a plus les lumières. Mais je crois que même dans les pommes... Enfin, les... Enfin, les arbres... Mais on va là-bas, en fait. Ouais. Les arbres méchants, c'est des arbres gentils. Il peut y avoir des pommes aussi, je crois. Pourquoi vous voulez toujours frapper ? Nous, on est juste en train de chercher tranquillement des pommes, et vous, vous donnez des coups. Ah, voilà, marais. Oh, carrément. Qu'est-ce que vous faites dans son marais ? Mais oui, en fait. Tout était lié, en fait. Il l'a toujours su qu'il vivait dans un marais, minou, en fait. J'espère que le fait que je grimpe à cet arbre ne me sera pas fatal. J'avoue que... En soi, tu peux prendre une photo à une pomme d'or. Et chercher le détecteur. Par contre, c'est un marais, donc ça sert à rien. Oh, mince. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Ok, ça ne vaut pas le coup ! Non, 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 non. Bon, ce n'est pas la plus jolie photo de pomme d'or. Mais on dirait un peu une pépite d'or. Je voulais dire, elle est un peu polygonale, ta pomme d'or, là, quand même. Est-ce une pomme ou plutôt une pépite ? Alors, encyclopédie des pommes. Oh, regardez. Au milieu des pommes normales, il arrive que pousse ce fruit rare aux sentiments mystérieux. La croquée est un ravissement car elle a un goût sucré incomparable. Ça dure 20 secondes. Ok. Le jeu, il ne sait plus où donner de la tête. J'ai l'impression qu'il y en a une qui n'est pas loin. Ouais. Derrière toi, derrière toi, derrière toi. Ah, c'est ça. Non. Voilà, on est dans le marais, donc, a priori. On est dans la bonne direction. Est-ce que je peux aller de branche en branche ? C'est pas un pommier, ça. Non. Je voulais traverser le marais et je me disais que j'arriverais dans une pommeraie, mais bon. Finalement, on ne sait pas trop. Ouh là. Bon, ça n'arrête pas de modifier l'objectif, donc j'ai dû la passer. Non, non, t'es toujours dans... En fait, t'es pas encore arrivée au marais, en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que ça doit peut-être me dire que je suis au marais mido. Ouah, ouah, ouah. Oh, non, je vais tomber dans la boue. Oh, il est triste, lui. Bon, en même temps, t'as vu dans quoi il pousse, aussi. Là, j'ai cru que c'était... À mon avis, il ne doit pas y avoir de Korogu dans la forêt, Korogu, je pense. Mais là, on est dans le marais. Oui, oui. Ah, bah, regarde, elles sont là. Oh, bah, je veux prendre une meilleure photo. Ah, c'est joli. Bon, elle est quand même pas mal, ma pépite d'or, en fait. Peut-être que je devrais la laisser. Bah, après, c'est comme tu veux. En plus, il y a un pied de je-sais-pas-qui. C'est un obo. Moi, ma photo de pomme d'or, on dirait vraiment qu'elle est en or. Tu sais ce qui va se passer une fois que j'aurai... Oui, je le crains, je le crains. La forêt Korogu n'est pas... Bon, cette pomme ne veut pas être cueillie. Donc, on va laisser tomber. Elle n'est guère sympathique en tu-sais-quoi. Bah oui, mais bon. C'est bien, parce qu'on communique par télépathie, c'est cool. Mais les gens qui regardent la vidéo, ils comprennent rien à la conversation. Et du coup, c'est embêtant. Mais il y a quelqu'un qui est fortement taquin. Il y a quelqu'un qui est fortement taquin. Et c'est pas nous. Sans nom commence par un R et il termine par un U. Oui, 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 oui. Je veux voir des photos. C'était par... Pourquoi tu prends pas tourbillon de sable en photo ? Regarde, c'est la cinématique. Enfin, c'est pas la cinématique, mais... Voilà, c'est le rayon de lumière dans la forêt. Ouais, c'est dans The Link to the Past, tout ça. The Link to the Past. Bon, du coup, je pensais que c'était l'entrée, mais c'était pas du tout l'entrée ici. C'était le fameux sanctuaire... à l'est. Tu veux que je prenne une photo ? Non, 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 t'inquiète, j'ai... Non, oui, si, il veut que tu prennes une photo de sorbillons de sable. Ah oui, c'est vrai, ça. Oh, bah, il attendra. Salut ! Oui ! Elle est pomme d'or, là ? Oh, j'ai vrai ça ! Oh, tiens, pomme d'or, 1000 pépins. Prop. On va faire refroid de cristal à l'envoi, un peu comme ça, je te donne une bénédiction. Tu seras content. Arrêtez de dire que je suis taquin. Bah, un petit peu, quand même. Oh là là, je vais le transporter, je vais me faire taper par tous les monstres du coin. En vérité, en tant que joueur de jeux vidéo, tu dis, crois-vous, il est taquin. Mais en tant que Link, je pense qu'en tant que Link, t'es content de te dire, ouais, j'arrive, je fais pas une énigme. Je pense que Link, il aime pas les énigmes. Alors, je pense pas que Link, il aime. C'est pas une question de aimer ou pas aimer. La question, c'est que bénédiction de Rorou égale rapide, égale soin, rapide, dans sa main. D'ailleurs, ça me fait penser que là, je suis en train d'exploser tous les records de bénédiction que tu as eues. Oui, oui, bien joué, bien joué. Bien joué, là, tu rattrapes, tu rattrapes. Ça me rappelle quelqu'un qui avait fait un tableau des bénédictions de... Je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait des bénédictions pareilles dans... Dans Brest, il faut savoir qui en avait fait le plus. Du coup, je me demande si quelqu'un fera la même sur Tires of the Kingdom. Je crois que t'avais gagné, d'ailleurs. Ou perdu, du coup, en l'occurrence. Et tu sais pas, peut-être que j'aimais bien. T'aimais bien de pas faire de sanctuaire en préto. Moi, je pense que Link, d'un point de vue logique, t'es quand même plus content de ne pas faire de sanctuaire que d'en faire. Déjà, toute ta vie est une épreuve en soi, alors oui, c'est vrai que... Pour une fois, tu te reposes. Et au contraire, tu te dis, pourquoi t'as pas fait que tes sanctuaires de bénédictions ? Oui, finalement. Je voulais pas que ça soit à la portée du premier venu. La pire étant Sonia, de toute façon. On rappelle. On fait longtemps qu'on n'a pas eu de sanctuaire de Sonia, d'ailleurs. Finalement, ça a été proche. Par contre ? Du coup, je me demande si l'autre sanctuaire, il a aussi une quête, du coup. Oui, oui. Ah, mais non, il peut pas avoir de quête, parce qu'il y a pas de cristal vert, donc non. Bon, je sais pas comment j'ai fait pour me perdre, mais je suis perdue. Du coup, non, je dis des années... Eh oui, mais c'est bizarre, parce que quand je suis allée dans le ciel, là, le marqueur bleu que je viens d'enlever, c'est quand ça me disait que je détectais un sanctuaire. Ça veut dire qu'il y en a encore un ? Bah non, je pense pas. Non, je détecte juste un qui est pas loin. Il y a encore un autre sanctuaire, tu penses ? Non, je sais pas. Je pense que c'est bon, là, t'as fait le tour des sanctuaires, je pense. C'est sûr que d'un point de vue... Bon, allez, à la limite, un au nord, quoi, mais franchement, j'y crois pas trop. Ouais, non, il y a plus de sanctuaire. Tu penses que ça le détecte d'aussi loin ? J'aimerais te dire que oui, mais le problème étant que parfois, non. Attends, du coup, c'est ça l'entrée, ou c'est encore le truc qui va... Ouais, ça a l'air d'être ça l'entrée, ouais. J'ai l'impression que ça ressemble au chemin qui mène au marais de Mido. Non, ça va au marais de Mido. Ah oui, ça va au marais de Mido, ok, moi, j'ai rien dit. C'est pas grave, on va aller chercher un tourbissable. Est-ce que... Ah ouais, j'ai pas été au lac de Saria. Bon, on verra après. Il y a plein de choses que je veux voir. Il y en a partout, ou il y en a quand même plus à un endroit qu'un autre ? Bah là, il y en a plein, voilà. Ouais, c'est pas mal ici, comme trou de sable. Ah mais oui, 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 oui ! C'est les entrées de cavernes. Ouais. Il y avait peut-être un truc en hauteur qui aurait été plus pratique. Ah bon, ça va. Allez, c'est le moment de faire toutes les entrées. On en a déjà fait pas mal. C'est vrai, je suis étonnée. Je pensais qu'on en avait fait moins. Vraiment, j'ai chaud. C'est peut-être pas trop grave. Je peux demander à Sidon, sinon. Bah regarde-le là. Enfin, s'il veut bien. Ah, c'est bon, t'as plus chaud. Ça rafraîchit. Bah non, on va faire le fossile. Ah bah non, on peut pas. C'est vraiment un... Bah moi, je pense à ça, ouais. On va donc, l'huile de sable. Bravo ! En espérant que ça lui plaise. Ouais, j'en fais un au passage. Bah oui, tant qu'à faire. On est devant. Non, je vais tous les faire. Regardez, on reste encore plein. Ah bah on les voit sur les cartes, en fait. Oui, oui, on les voit, on les voit. Ah oui. Du coup, on peut voir lesquelles on n'a pas visité. Bah t'inquiète, on les a tous visités. Enfin. Presque. On a visité toutes les cavernes, dans tout cas. Mais voilà. Allez, je vais faire un petit vol au-dessus de la forêt. Pour voir si le détecteur... Mais il l'avait pas détecté tard ? Attends, le sanctuaire a détecté la pierre, en fait ? Non, il détecte quand même les sanctuaires qui sont fermées. Ah ! Donc, il l'a détecté assez tard, effectivement. Du coup, ça se trouve, voler, ça sert à rien. Je pense que ça... Ouais, je pense pas que ça sert à quelque chose. Je pense que tu... Je pense qu'il le détecte mieux d'en bas que de... Que... Ouais. Là, une autre chose que je me demande... Donc, bon, là, il n'y a rien d'écrit. Donc, il y a cet endroit qui est louche. Et... J'aimerais bien aller là. Je vais commencer par... Le Laxaria. Bon, après, l'île du Moria... Si ça se trouve, on n'ira jamais. Bon, j'aurais peut-être pas dû passer par ce sanctuaire. Pourquoi tu peux prendre la tenue de planage, hein ? Elle va plus vite. On vole plus vite ? On vole plus vite, oui. Hop. J'ai l'impression que je dis tout le temps la phrase « On vole plus vite ». Mais en fait, c'est pas qu'on vole plus vite, c'est qu'on est plus mobile. Non, tu voles vraiment plus vite. Ah, ok. Oui, le sanctuaire était beaucoup plus bas dans l'autre téléport. Ah oui, d'accord. On est vraiment haut, là. Mais oui, c'est pour ça ! J'étais... Je sais pas si je peux directement tomber au lac. Moi, je pense. En espérant que c'est un lac et pas un marais, mais... Il y avait des tomates. Ok. Donc, il y avait des tomates, mais le jeu, il t'a dit non. Oui. Mais du coup, le lac, on peut pas y aller. On peut pas y aller, ou... Mais attends, mais c'est bizarre, quand même. Il y a moyen de purifier la forêt, parce qu'on dirait trop qu'on peut y aller, quand même. Bah, s'il y a des tomates, c'est-à-dire que tu peux y aller. C'est vrai, ça. Bah, tu mets pas un objet qui est impossible à ramasser si tu peux pas y aller, c'est bizarre. Non, mais t'inquiète, c'est peu importe que tu ne plannes pas, tu prendras jamais des quatre coups. Donc, c'est du même Akawi que... Faut passer par les profondeurs, hein, encore une fois. Faut passer par les profondeurs ! Bah, après, il y a un sanctuaire qui est juste là. Si je veux vraiment aller au lac ? Est-ce que je peux vraiment aller au lac ? C'est ça, la grande question. Mais il y avait des tomates ! Mais oui, il y avait des tomates ! Et puis, tu fais pas un endroit qui s'appelle Lac Saria et tu empêches d'y aller ? En plus, j'avais l'impression que ça avait un lien avec les champignons. Je vais admettre que je me dirige vers le lac. Et puis là... Là, il y a des champignons. Après, je peux prendre en photo les champignons et les musubrédétecteurs. Je m'en prie sur. Je sais pas à quel point ça va bien marcher, parce que... Oui, oui, il y a possibilité possible que... Bah, déjà, il va te détecter ceux-là, en fait. C'est vrai. Ah, écoute, c'est pas grave. Ouais, là-bas, j'allais dire, il me semble que j'en avais vu là-bas. Je vois que c'est vrai qu'on n'a pas fait de caverne encore, là. Mais est-ce qu'il y a des cavernes ? En quoi, peut-être autour ? Oh là, oh là, oh là ! C'est trop méchant ! Juste... Ah, tu tournes autour d'un arbre, là, désolé. Tu es sorti du chemin. Oh non ! Attends, ils t'ont remis où, là ? Ils m'ont remis vers l'arbre. C'était pas l'arbre auquel tu étais en train de tourner autour, là ? Bah si. Bon. Bon, bah, ok. Je ne l'ai pas vu, hein, le champignon, mais... Moi, je l'ai vu. Et visiblement, c'est ok. Ah, là, à gauche, je crois que j'ai vu un champignon. Ah non. Oui, c'est un champignon, mais pas le bon. Bon, Marc, c'est peut-être pas grave, là. T'es pas loin. Suivez les champignons. Attention, si tu t'éloignes trop du champignon... C'est fini. Ils te donnent la bénédiction du champignon. Par contre, euh... En fait, la strat, c'est de mettre un champignon silencieux sur ton bouclier, comme ça, hop. Ils pensent que c'est bon. J'ai trop envie d'aller là. Ouais, c'est peut-être jouable, là. C'est trop louche, ici. C'est marrant, quand même, ça. Bon, il y a des nouveaux champignons, ok. Donc, on arrive vers le lac. Et il y a un champi. Et là, il y a plein de champignons. Est-ce que je peux nager, ou est-ce que je vais me faire manger ? Bon, ça va. Par contre, on avait vu des tomates, mais là, c'est pas des tomates, c'est que des champignons. Ah, il y a un coffre. Un autre arc de Sylvain, ok. J'aimerais bien le prendre pour la collection. Parce que c'est rigolo. Du coup, on a vraiment vu des tomates. Bah, j'étais personnelle. Ah oui, elles sont là. Donc, t'as pas eu le droit d'atterrir ici, mais... Bon. J'ai pas suivi le chemin des champignons. Ok, bon. Bah, il y avait, entre guillemets, rien. Mais, c'était sympa. Saria fait pousser des champignons. Et des tomates. Et elle aime bien utiliser l'arc au combat. Alors, quel plat est à base de champignons et de tomates ? Plein. Les pizzas. Oui, mais oui, mais oui. Mais ce n'est pas que des pizzas et des... Ce n'est pas que des tomates et des champignons. Je veux voir ça ! Attends, mais oui, maintenant, il a un point d'exclamation, en fait. Effectivement. En fait, c'est un bug, en fait. Il est censé y avoir des points d'exclamation, finalement. Regarde ce sap qui tourne comme un tourbillon. Je me demande ce qu'il se passe si on se fait aspirer. Oh non, je ne préfère pas y penser. Merci. D'ailleurs, voilà pour toi. C'est bon. Oh, merci. Tu aimes les carottes ? Je pensais les garder avec moi. Mais je te les offre. Quand le calme sera revenu, je pourrai retourner me promener. Bon, bah, voilà. Je pense que ta fille... Ah non, il reste encore quelqu'un. Ah, Nero, tu tombes bien. J'ai une faveur à te demander. En ce moment, il y a des courbots avec des soucis dans la tête. J'ai une mûre, tu te connais. Bon, attends, il reste encore quelqu'un qui a des problèmes, donc. Alors, qui est le Korogu qui a des problèmes ? Bah, j'avoue que là, en plus, si je suis ses lumières, je vais tomber sur celui que j'ai déjà aidé. Bah, en fait, moi, je pense... Peut-être que quelqu'un est descendu ? Moi, je pense qu'éventuellement, il y a effectivement un Korogu vers l'entrée du village, quand même. Parce que, à mon avis, il doit y avoir une quête, il y a Asaria, je pense. Ah, bah oui. Après, tu vas lui dire, ah ouais, j'y suis déjà allé, regarde, c'est ça qu'il y avait là-bas. Et il fait, oh, Narcoside 20, grande durabilité, mais c'est incroyable. Ah, non, c'est une boutique. Ah, vous vendez du riz ! Une pomme. Une pomme, genre... Je veux tout ! Oui, tout ! J'adore le riz ! Oh, merci. J'adore le riz ! Ah, bon, bah, d'accord, très, très bien. Il a même pas fait pop un coffre. Mais oui, je m'attendais à un coffre, moi aussi. Bon, il n'y a rien. Après, le Korogu qui avait besoin d'être d'ici, c'est l'arbre Mojo, finalement. Ouais. Bon, je ne me téléporte pas là. Non, bah non, je pense qu'il n'y a personne dans les profondeurs, à part des Y et YG. Des Y et YG. Peut-être que tu peux croiser ce ou pas, si tu cherches bien. Ah ouais, mais... Je ne sais pas. Mais il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est peut-être le Grand Koga, je ne sais pas. Parce que peut-être que le Grand Koga, c'est juste un titre. Ouais, ouais, c'était une théorie que tu avais. Ici, je l'avais déjà dit. Je crois que tu en as déjà parlé. Je l'avais déjà dit. Bon, alors, attendez, il faudrait que je retourne à l'entrée, mais pas vraiment. Je vais peut-être repartir du sanctuaire et suivre bien le chemin des champignons. Moi, je dirais... Moi, je me disais peut-être retourner au village Kokiri, pardon, pour... Pour revoir qui ? Pour essayer de trouver une autre sortie, parce que ce n'est pas possible. En fait, le problème de la forêt, c'est qu'il n'y a pas de carte. Du coup, tu y vas un petit peu au petit bonheur, la chance. Non, mais il faut partir du lac du Moria, depuis tout ce temps. Oh, on veut bien, mais il est où, ton ami ? Là. Ah bah, voilà ! Je ne suis pas allée là-bas, et il faudrait peut-être le temps de voir si quelque chose y a changé. Là-bas, devant, il y a un endroit très spécial que je connais. C'est une sorte de clairière dans la forêt, avec une spirale verte au milieu. Et c'est pas tout. Tu peux aussi voir une île qui flotte dans le ciel de là-bas. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Là-bas, j'y suis allée. Tu as réussi à atteindre la clairière ? Tu ne mets pas un Korogu, au plus ? Alors, c'est un endroit vraiment très spécial, pas vrai ? Surtout, on n'en parle pas aux autres Korogus. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée là-bas. Je vais aller y faire un tour, maintenant. À la prochaine ! Bravo, tu as résolu la quête. Le sanctuaire de Makus. C'était une quête extrêmement difficile, n'est-ce pas ? On dirait que tous les soucis se sont envolés. C'est grâce à toi, ami héros. Pas vrai ? Merci tout plein. D'accord. Bon, bah, ta idée tout le monde. Et voilà, c'est bon ! Et si on allait voir Satori pour fêter ça ? Oh mince, il est pénible, ce Satori. Ouais, ouais, ce Satori, c'est le... Mais est-ce qu'il est lié à la forêt, au moins ? Ouais, je pense. Ouais, ouais, carrément, ouais. Parce que bon... Non, mais ne mettez pas des cavernes ici, c'est un enfer, en fait. Je pense que c'est bon, enfin, c'est pas bon, parce qu'on a sûrement pas fait toutes les cavernes, donc... Euh... Ouais, faudrait voir combien on en est, là. On a 202 corobou, quand même, pas mal. Waouh ! 97. Tride nous en manquerait, je pense, 10, 11. Si, 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 si mes souvenirs sont bons... Après, j'ai peut-être inventé, encore une fois, comme l'histoire des gourons, là, mais... Ça me dit quelque chose qu'il y en avait plus de 100. Que 108, c'était ce qu'il disait qu'il y a eu manqué, mais... Oh, j'ai la bonne tenue. Mais bon, j'espère que j'invente pas quelque chose, quoi. Mais d'un côté, 108, 11 cavernes qui nous manquent, ça me paraît... Ah, bah, il vient de... Là. Non, il descend, là, non ? Mais c'est bizarre qu'il descende. Bah, j'ai pas, j'ai l'impression d'avoir vu sa tête. Bah, oui, moi aussi. Ah, non, en fait, en fait, je suis là, ok. Je pensais que j'étais... Mais non, parce que des fois, il descendait là-bas. On voit plus. Là, c'est là. Il est où, ton arbre ? Il est là, il est là, et regarde. Ah, non, c'est pas un arbre. Bon, c'est pas grave, il est là, quand même. Oh, il est loin, en fait. Oui, ok, ok, ok. Terre en vue ! Ah, en fait, il descend pas, il est en train de faire je sais pas quoi. Oui, il descend quand même ! Mais, ok, non, ouais, ok, il descend. Enfin, il descend, mais il s'en descend. Il descend, mais juste pas dans les profondeurs, voilà, c'est ça. Oui. Ah, mais oui, il y a plein de pommes d'or que j'ai donné à Satori aussi, c'est pour ça qu'on en avait plus, des fois. Allez, on va manger une bonne pastèque. C'est un melon ! C'est bon. C'est une pastèque. Ça ressemble un peu à un goron. Comme diraient les Anglais, c'est un melon d'eau. Il y a Hordraque derrière, regarde, c'est drôle. C'est vrai, toujours à faire du photobombing, nos chers dragons préférés. Ah, c'est moins beau, là, tout de suite, avec ce temps. Bon, très bien. Je suis pas le Satori de... Je suis le Satori de Hordine. Ah, quoi que ? Attends, il y a deux dragons ? Ah ouais, en fait ? Bah, attends, c'était qui l'autre ? C'était pas un dragon, du coup ? On a encore imaginé un truc, là. C'est quoi ça ? C'est dragon blanc ? Mais il est super blanc, t'es super bas ! Il est super bas, oui ! Les dragons blancs ? Les dragons blancs, pourquoi tu es aussi bas ? Attends, mais là, tu peux l'atteindre de... Mais oui ? Mais attends, mes dragons blancs, mais je veux aller te voir, du coup. Pourquoi tu es aussi bas ? Les dragons blancs, on est very tired aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'arrivent ? Pourquoi tu voles bas, dragon blanc ? Bah, parce que maintenant, vous pouvez prendre l'épée ! En vrai, de vrai, de vrai... En fait, il y a peut-être moyen que ce soit pas le bon Satori. Ah non, t'es juste à côté, en fait. J'allais dire, parce qu'il y a le Satori avec la Gerudo première du nom qu'on a trouvé. Et je me dis... Elle est pas si loin de la forêt, non plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que la première fois, on l'avait dit. Je sais pas si c'est vraiment le bon. Écoute, on va voir ça tout de suite. Mais attends, mais du coup, c'est dragon blanc, ça ? Ou c'est... Ah bah il est là ! Ils vont faire une collision ! Mais dragon blanc... Mais dragon blanc, mais... Mais dragon blanc ! Mais oui, mais attends, mais pourquoi... Mais en fait, ça se trouve, dragon blanc a toujours volé très bas vers la forêt, mais bon... Ouais, peut-être, en fait. Salut dragon blanc ! Pourquoi t'es aussi bas ? Bah je suis fatiguée. Il pleut en ce moment ? Bah ouais, au contraire, justement, qu'il pleut, je devrais te dire. Bon alors, dragon blanc, tu vois des cavernes vers la forêt ? Bah non, y'en a pas. Bah alors, soit y'en a pas, soit Satori, il dit rien. Mais... Mais voilà. Bah écoute, dragon blanc, tu m'emmènes au souvenir, alors au pire, je vais faire ça. Ouais, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Mais je veux voir s'il monte, dragon blanc, ou s'il a croisé... Parce que moi, je suis sûre que dragon blanc, je l'ai pourchassé en hauteur, y'a pas longtemps. Mais tu l'as pourchassé en hauteur, oui. Ah attends, mais d'ailleurs, il va pas dans le mauvais sens. Dragon blanc ? Mais s'il va dans le mauvais sens ! Dragon blanc, tu vas pas dans ce sens-là, d'habitude ! Mais dragon blanc, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, je me suis rendu accessible pour que tu récupères ton épée. J'ai bugué ! Bizarre, dragon blanc. Bah ouais, mais normalement, tu me les expliques quand même que tout est descendu. Enfin, je sais pas, tu fais une cinématique en mode, allez, je descends et je change de sens, non ? Ah là, il monte, non ? Tu penses ? Non, en fait, non. Non, non, non. Tu te rends compte que d'habitude, il est à genre 1600 ? Mais il a... Il a... Entre 2100 et 2700, je crois. Et là, t'es à combien, là, pour rigoler, là ? Moi, je suis à 600. Ah oui, bah il s'est affiché, là, oui, effectivement. Bon, dragon blanc, par contre, je vais te laisser. Tu dois pas déjà passer ton point, là ? Non, non, c'est là. Ah oui, effectivement. Mais il n'y a pas qu'il y a un Kourougou, aussi, quelque part. Bon, mon avis, le truc, elle est là. Ouais, voilà. Merci, dragon blanc. Ah, super, la tenue pour garder le dernier souvenir. C'est notre tenue principale, c'est pour ça. Avant, c'était tenue d'escalade, maintenant, c'est tenue planage. Bah, la tenue planage, elle est tellement pratique. Mais c'est... Bah, de toute façon, ça, c'est un truc que j'ai déjà dit, mais c'est sûr que c'est dommage. Il aurait pu être encore mieux. Genre, tu peux le faire quand tu veux, et puis tu peux rester un peu dans les airs, quoi. Ah, elle va cuisiner un bon... C'est exactement ce que je me disais ! Et elle veut cuisiner Ganondorf. Elle va faire du tonko de selamène avec Ganondorf. Bah, il a déjà essayé, a priori, il a un peu échoué, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas un paradoxe. Bon, après, non, pas forcément, en fait. Ce n'est pas parce que, là, la timeline a changé avec Zelda, que dans le passé, que rien n'empêche Kraorud de s'être dit, quand même, qu'il allait le sceller sous le château d'Hyrule, même si Zelda n'existait pas dans cette timeline-là, et que dans cette nouvelle timeline, Zelda existe, et bref. Il a été scellé plus longtemps ? Non, pas forcément. Non, mais non, je veux juste dire par là que Zelda n'a pas d'influence sur le fait qu'elle a... que Ganondorf s'est fait scellé ou pas, en fait. Ah, bah, elle va recevoir l'épée, d'accord, oui. Ah, Link, il l'a envoyé en faisant un contrôle du chaos, quand même, hein. Bravo, Zelda, maintenant, il y a deux épées de légendes dans cette timeline. Mais c'est même pas Zelda qui l'a fait, du coup. C'est l'épée toute seule ! Impossible... Comment ça, c'est pas Zelda ? Bah, c'est l'épée, là, elle vient de se téléporter toute seule ! Oui. Bah, c'est Faye, tu vois, elle parle... Bah, d'ailleurs, dans Breath of the Wild, les Tears of the Kingdom, Faye, elle parle que avec Zelda. Oui, c'est un peu... C'est un peu triste, un peu Zelda. Ah, trop bien, on va voir tous les... Tout le déci au venir. Si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Je pense pouvoir vous aider. Oui. En fait, je suis la seule à pouvoir le faire. Ainsi, nous parviendrons à le vaincre. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Et moi, je ne serai plus jamais humaine. On n'a pas déjà vu la suite de cette cinématique ? Si ! D'accord, oui, c'est bien ce qui me semblait. C'était en train de dire... Mais attends, mais techniquement, ça avait déjà... Enfin, on n'a peut-être pas vu le moment où Zelda a récupéré l'épée de Link, mais... Je t'en prie, retrouve-moi. On a vu la suite quand on a récupéré l'épée. D'accord, ok. Oui, je me le disais, mais attends... Mais du coup, c'était au début du jeu ! Mais c'est bizarre, je me dis, ou d'un moment, mais... Pourquoi, en fait... J'ai l'impression que... Ah, il m'a surpris, Link. Petit jumpscare comme ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu vois, en plus, c'est Dragon Blanc qui m'a emmené ici. C'est vrai, c'est beau, en fait, d'une certaine manière. Ah, le Dragon Blanc n'est pas content. Ah, ben voilà, c'est bon. Elle remonte. Oh, il ne faut pas pleurer comme ça, ce n'est pas grave. Alors, le vent a beaucoup soufflé. Tu te souviens d'ici ? Eh ben, il faudrait y aller. En vrai, ça aurait pu être un endroit où il fallait prendre la photo pour le Koroku. En fait, j'avais oublié cet endroit. Ok, ben, parlons de Koroku, allons chercher celui qui manque. On a vu, ça doit être un caillou, ici, je pense. On s'habillera mieux pour la prochaine larme. Qui est probablement la dernière, parce que celle-ci n'était pas la dernière, même si tu pensais que c'était la dernière, mais c'était pas la dernière. Est-ce que, du coup, Dragon Blanc descend quand il est vers un souvenir ? Ben, ça m'étonnerait. Non, en fait, là, ça n'a pas de sens, parce qu'il était à l'envers. Mais oui, c'est vrai, il ne va pas dans le bon sens. Et puis là, en fait, s'il y a des gens qui ne regardent pas la vidéo, mais qui l'écoutent juste, ils imaginent le Dragon Blanc. Ça veut dire, Dragon Blanc, tu es toujours là, ou tu es parti ? Ben non, à mon avis, il est vers... Vers son autre souvenir, là, il s'est téléporté. Il s'est téléporté, le tourbillon, ouais. C'est le voir, il a soufflé le Dragon Blanc aussi. Ça doit être Babyl encore. C'est tout le temps la faute de Babyl. Oh, Babyl ! Babyl, il souffle. Attends, mais Dragon Blanc, de toute façon, il est parti par là. Je veux voir quand même s'il joue à Dragon Blanc. Ben, en fait, en toute logique, Dragon Blanc, selon l'ancien Dragon Blanc qu'on connaissait avant, il devrait venir par là, de toute façon. On est d'accord que nous, quand on l'attendait ? Ou bien, tu peux te téléporter à l'île, peut-être qu'il y a encore. Attends, je veux m'habiller bien, alors. Mais en fait, je ne veux pas le faire maintenant, parce que si ça déclenche des cinématiques... Oui, mais de toute façon, il faut la ramasser, la larme, donc si tu ne la ramasses pas... C'est peut-être pas une vraie larme ! Si, c'est une vraie larme. Au pire, tu chargerais la sauveur. On s'habille bien avec les tenues que Zelda nous a offertes, pour que comme ça... Oui, Zelda qui nous a offert la fameuse tenue d'Honey Link, on s'en souvient de ce moment. Un moment mémorable. Mon moment préféré, finalement, de Majora's Mask. Zelda qui fait, Link, je sais qu'on ne va pas se retrouver avant le moment. Prends ces bottes d'Honey Link. Tu ne sais pas. C'est peut-être la déesse. Elle est stylée, Zelda d'Ocarion of Time. Parce que ça s'appelle quoi, la puissance des fées ? Mince. Alors, est-ce qu'elle est dans le ciel, là ? Oui, elle est là, je vois ça que... Regarde. Mais il va dans quel sens, là, maintenant ? Il va... Par là. Par là, c'est dans le bon sens, à nouveau. Attends, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Mais là, il est encore bas, on est d'accord ? Bah oui, puisque je le vois. Oui, mais en fait, ça, c'est peut-être normal, en fait. C'est ce qu'il vient de pleurer. Oui, et là, il remonte. Oui, là, il remonte, ok. Donc, tout va bien, en fait. Oh, le Kakuda... Non, mais je ne sais pas si... Non, à mon avis, je ne sais pas. À mon avis... À mon avis... Bah non, à mon avis, non, en fait. Est-ce qu'il y a pas mal de temps qui s'est passé ? À mon avis, il y a une grotte, ici. Bah, il n'y a pas déjà été, là-bas ? Si, mais c'est marrant, c'est que ce soit noté... Enfin, Satori, il va loin. Bon, tant de questions, des réponses très bientôt. Peut-être, qui c'est, on ne sait pas. On saura en regardant... Ah oui, bon, d'accord, le trou, il est là. D'ailleurs, c'est des larmes très corrosives. Oui, 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 oui. C'est genre, ok. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501